On vous retrouve devant le palais de justice de Pau. Je le disais, cette deuxième journée d'audience aura été marquée aussi par la première confrontation entre Nicolas Bonnemaison et ses anciens collègues de l'hôpital qui l'ont dénoncé. Oui, confrontation très attendue et très redoutée à la fois par ce que vous l'avez dit depuis le début de l'affaire. C'est la première fois que Nicolas Bonnemaison croisait le regard de ceux qui l'ont dénoncé. Et dans la salle d'audience, l'ambiance était pesante. Infirmières et aide-soignantes ont expliqué pourquoi elles l'ont surveillé pendant des semaines avant de le dénoncer. Elles ont eu peur de ne pas être crues jusqu'au jour où elles ont récupéré des ampoules utilisées pour les injections. Et puis, une aide-soignante a parlé du cas de cette patiente comateuse mais détendue, dit-elle. Elle ne souffrait pas. On a entendu Nicolas Bonnemaison casser deux ampoules. Il a fait le tour par derrière pour rejoindre la chambre de la patiente. Et elle ajoute, j'ai trouvé après cela une patiente grise. Elle était en train de partir. Je lui ai tenu la main dans ses derniers instants. Sur ce cas, Nicolas Bonnemaison se défend. Un scanner a montré un hématome sous-dural avec des signes de souffrance majeurs. Et il rajoute, un médecin a le devoir de protection à l'égard de son patient pour qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Et j'ajoute qu'un dossier multimédia sur cette affaire est en ligne sur notre site internet et sur nos applications mobiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !